La politique de se gérer, c'est d'acheter en local la plupart des choses qu'on peut réaliser. Donc là, par exemple, les pommes de terre, on les achète localement. Et après, on va avoir des produits qui ne sont pas cultivés localement, qu'on va acheter à l'extérieur. Je prends l'exemple du chou-fleur. Le chou-fleur, ce n'est pas un produit local, donc on va l'acheter dans son pays d'origine. Et tout ce qu'on peut acheter localement, et il y a vraiment beaucoup de choses dans la région, notamment en fruits, où on achète localement chez les producteurs, auxquels on passe des partenariats. Donc, en tant qu'hidéticienne, j'élabore les menus de la ciudad, des menus équilibrés, qui sont sous les réglementations et qui dépendent également du contrat de la ville. Donc, ce sont des menus à cinq composantes, donc il y a l'entrée, le fromage et le dessert, avec un choix sur l'entrée sur le fromage et sur le dessert, avec une composante bio par jour, Il y a également dans ces menus des viandes labellisées, la volaille, la belle rouge, du bœuf charolais, de l'agneau également en la belle rouge. Voilà, donc le travail, c'est de monter les menus équilibrés, qui respectent l'équilibre alimentaire, bien sûr, mais qui font aussi plaisir aux emplois. Dans cela, nous introduisons aussi également des produits locaux, par exemple les pommes de terre, que nous recevrons à l'état brut, que nous laverons, bûchons, nous travaillons ici sur la cuisine centrale. Soit nous élaborons un menu, une saison, et on le prévient les fournisseurs, deux mois, deux mois et demi avant, de recouper les quantités nécessaires à produire le menu. Très bons produits, fruits, légumes, viandes, tous les produits sont de très bonne qualité. C'est le choix de la ville pour la Ciotat, et nous on est opérateurs, et on met en œuvre ces bons produits dans les assiettes des enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada